et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode de total war warhammer 1 alors c'est la merde voilà on a des rebellions partout tout le temps on va essayer de calmer l'ordre public à la limite mais moins 20 qu'est ce qu'ils voulaient que je fasse moins 20 pour rien faire moins 20 alors qu'il vient d'y avoir un rébellion quand même pas demander à combien on est là on est à moins 12 là donc encore une rébellion au tour prochain et j'ai toutes mes régions elles ont une rébellion donc voilà au moins comme ça il n'y a pas il n'y a pas à tergiverser longtemps je ne peux rien faire je suis tout le temps tout le temps rébellion c'est ce qu'on aurait dans eu 4 avec 4000 % d'expansion agressive elle est on continue elle est là tu sais quoi résolution auto je n'ai pas envie de la faire tu l'as pas rasé tu n'as rien fait avec très bien aller les skilling qu'est ce qu'ils font de la merde comme d'habitude j'ai toutes les armées du chaos sur moi encore une fois colonie mise à sac très bien colonie assiégé château artois technologie à rechercher on dévalise merci alors après tous ces messages de joie d'amour et d'allégresse finesse mais ils sont pas chiants merde arrêtez de m'emmerder pourquoi tu veux pas y aller tu vas tu les tues voilà est-ce que tu peux aller le tuer bien allez présolution auto j'ai pas envie de la faire voilà réparer niveau 2 merci voilà au moins nous embêterons plus toi toi mode marche tu vas là toi dans mode marche allez hop tu veux le tuer quoi avec les deux armées on est à ça regardez moi cette armée de malade quoi qu'est ce que vous voulez qu'on fasse on va s'arrêter là c'est quoi et on va préparer on va préparer pour les caldor vient nous aider peut-être alors ici château artois est attaqué normalement là c'est plus la même quand j'ai ma garnison donne moi de l'argent j'ai besoin d'argent ok voilà bon il restera encore elle a été tué et que ça ce perso il fait que ça sachant qu'à marianbourg il y en a encore une donc en fait il fait 1 2 3 1 2 3 1 2 3 il fait que ça je peux rien faire d'autre j'ai tellement je sais même pas il ya de la corruption partout tu peux pas la combattre parce que ben voilà l'ordi a décidé que et je pouvais pas la combattre parce que j'en ai tout le temps malgré que j'essaye de lutter contre quand même j'essaye vraiment de lutter contre la corruption prend des arcs busier ce sera toujours ça en plus pistolet escorteur on s'en fiche pistolet escorteur on s'en fiche on n'a pas capacité de recrutement global on s'en fiche commandement pour la cavalerie oui et toi tu peux monter de niveau tu es niveau 15 à un point de prendre ton pégase toi prend ton cheval tu prendras un pégase après fly d'or fait attaquer par qui parle les nains à très bien merci les nains vous servez enfin à quelque chose bon est ce que des gens voudraient communiquer avec nous les elfes silva non tu veux pas parce que t'es chiant là-t-il est tu veux pas parce que t'es chiant les nains tu veux pas parce que t'es chiant karak zifling on pourrait demander à karak zifling de nous rejoindre en tant que vassal mais non bon ici ça va être compliqué ici bah toi tu vas continuer à faire ton tour tu n'as que ça à faire et on doit encore remonter en haut dans le nord parce qu'on est encore embêté par des caouteux des rébellions dans les terres désolé activité du héros carreau bourre a été détruit ta ta la baim aldor fait assiéger air gig pour rien faire ça me fatigue quoi ça me fatigue je suis usé de cette situation tout le temps en fait fatiguant et là et là on n'est même pense fort supériorité on a toute une capitale on est plein d'armes et allez vas-y casse toi non il me faut la reconstitution là parce que il faut que je trouve un moyen de allez casse toi toi tu vas là ça coûte combien 1800 allez hop tu rentres là voilà au moins celle là elle est reconquise on a deux armées l'une à côté de l'autre ils vont pas revenir nous enquiquiner dessus tout de suite au moins c'est fatiguant très très fatiguant toujours être en guerre là contre des rebelles là il y a encore des rebelles allez toi tu vas juste que couronne parce qu'on connaît la chanson après tu vas les attaquer puis après tu vas à marianbourg et puis tu vas revenir là parce qu'il y aura une nouvelle rébellion 2500 balles pour aller là ça je sais phaïdorf est attaqué par les nains donc ils vont pas m'embêter vas-y merci ça phaïdorf ils vont pas m'embêter et toi 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 bon toi tu peux attaquer fort austré hier mais il ya une forte résistance on va subir de l'attrition de malade j'ai vu aussi ça 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 m'énerve voilà gorselle récupérée par les elfes sylvain donc on peut pas on va devoir déclarer la guerre aux elfes sylvain ici il faut qu'on la fasse c'est obligatoire je voudrais merci pourquoi j'ai pas une garnison complète là pourquoi j'ai pas une garnison complète ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens prenons part à la bataille aucun sens que je n'ai pas une garnison complète on se retrouve après le petit temps de chargement où on a encore quelque chose d'extrêmement logique mis à part qu'on avait plus de qu'on avait pas une garnison complète on sort tous ensemble et c'est des jeux moi je comprends pas tu sors de la ville tu sors avec toutes les armées quoi tu fais pas non mais oui toi tu y vas avant 1 puis nous on arrive dans une heure ou deux c'est fatiguant le jeu est fatiguant dans plein de domaines entre les rébellions incessantes avec du moins 20 sérieusement qu'est ce que vous voulez faire avec moins 20 d'ordre public vous pouvez rien faire vous avez beau mettre tout ce que vous voulez vous n'aurez jamais plus vingt d'ordre public bon les renforts ils se dépêchent la garnison qui était incomplète je ne sais pas pourquoi merde pardon je suis pas surélevé donc mes tireurs m'en servira à rien j'ai fait de la merde comme d'habitude les mouvements de terrain sont pas très perceptibles malheureusement dans la vue qu'il nous donne alors vous ah oui attendez il est aussi adepte de pas il est adepte de pas mettre les hommes dans l'ordre ça n'a aucun sens tu mets les tireurs avec les tireurs et les cavaliers avec les cavaliers je sais pas ça n'a aucun sens pour moi il ya des choses qui n'ont aucun sens dans ce jeu tout bonnement aucun eux ok ils vont nous contourner donc vous allez là vous vous allez courir d'ailleurs toi tu vas tirer parce que de toute façon tu ne servira à rien durant cette bataille allez on y va vous avez ils sont dans votre ligne de tir et vous n'avez pas de mouvement de terrain allez pause eux ils nous chargent ça se voit clairement on va passer dehors si vous voulez que je vous dise et voilà la cavalerie est arrivé c'est déjà pas mal pause tous mes handgunners là vous repliez ici s'il vous plaît toi pareil tu te replie mais pourquoi il y en a que la moitié qui sont repliés quoi les gars alors là je vois rien de ce qui se passe merci toi voilà les loups ici ils ont été détruits toi tu vas venir aider là tous mes albaletteries arbalé arc buvier pardon je vais y arriver vous foncez 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 vous retournez abattez les abattez les bateaux abattez les en ligne c'est très bien c'est très utile mais pourquoi vous courez pas pourquoi vous n'avez pas couru pourquoi vous n'avez pas couru dites moi j'vous ai demandé de courir et non vous courez pas parce que vous êtes C'est con comme des manches à baler. Ok. Vous, vous, euh, bah non, vous êtes des corps à corps chargés. Les tireurs arrivent. Bien. Feu. On s'en fout. Feu. On s'en fout. Vous tirez dans les jambes. Vous en foutez si vous touchez des amis, quoi. Sérieusement. Je pense que ça tiendrait qu'à moi. Rien à foutre. Ok. Vous, vous pouvez plus tirer, donc vous vous déplacez. Vous, vous tirez sur eux. Ok. Monseigneur, il est où ? Je ne sais pas. Recule, recule, recule. Et merde. Et reviennent. Et reviennent. Vous pourrez pas. Vous aurez pas le temps. Allez-y, tenez. La cavalerie est où ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, 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 vous poursuivez-les. Au moins, pendant ce temps-là, ils font pas chier le monde. Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous avez le dos tourné ? Mais retournez-vous, bande d'imbéciles. C'est pas possible, ça. Qui m'a foutu une armée avec des gens qui restent le dos tourné, là. Oh, tirez là-dessus. Tirez-leur dessus, ils ont le dos tourné. La cavalerie a été chopée. C'est tellement impossible de tout gérer, quoi. Merci d'être un ordinateur. Et là, il y a un mec qui tire. C'est pas possible. Et vous, vous tirez pas, merde. Parce que vous allez pas les voir, quoi. Vous allez me dire ça. Faut arrêter un peu. Tire dans eux, là. Tu vois pas qu'il y a des mecs juste en face de toi. J'avais deux unités de cavalerie. Il n'y en a qu'une seule qui a bougé. Je sais pas pourquoi. Là, est-ce que fait la deuxième ? Elle a rien foutu. C'est pas normal. Quand je demande aux deux d'avancer, les deux, elles avancent, quoi. Il va pas avoir... Allez, tirez-leur dessus. Tirez-leur dessus. Là, vous les voyez. Lui, il va mourir ou il attend... Vous pouvez courir, vous ? Ou vous attendez la permission de maman, quoi ? Sérieusement, hein ? N'importe quoi. Bah voilà, on l'a perdu. On a perdu la bataille. Ah là 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 là. Allez, tuez-le, ce seigneur, là. Rah, le seigneur est pas mort. Il lui reste un PV, quoi. Et nous, notre seigneur, on peut pas le récupérer. Il est en fuite, il va mourir. Con comme un manche à balai qu'il est. Vous, tirez dans eux. C'est bon, son seigneur du chaos, il est mort. Et il est censé être mort, là. Il a plus de PV, quoi. Il faut arrêter. Ok, le seigneur ennemi a été vaincu. Bon, il fallait lui mettre tout le monde dessus, mais... Au moins, pendant ce temps-là... Allez, peut-être encore une chance qu'on la gagne. Petite victoire à l'Apyrus, mais bon. Enfin non, il n'y a aucune chance qu'on la gagne, d'ailleurs. Ils ont encore un seigneur. Ou un héros, je sais pas quoi, là. Allez. Je vais m'attaquer, ces chiens. Je suis en contact contre quoi, là ? Je ne sais pas. Je vois rien. Je ne peux pas reculer la caméra. Ils ont encore un seigneur. Ils avaient combien de seigneurs ? Comment il peut y avoir plusieurs seigneurs dans une armée ? Des héros, je veux bien, mais des seigneurs, quand même pas. Il faut arrêter. Ok. Si vous pouviez courir, par contre, ça m'arrangerait, les gars. Moi, mon seigneur est complètement mort, aussi. Ok, vous, vous fuyez. Allez-y, finissez-les. Voilà. Retournez-vous, le feu. Retournez-vous, le feu. Feu. Voilà. Normalement, il devrait finir de fuir. Vous, vous venez en soutien, ici. Vous, vous courez jusque lui. Mais vous, vous allez là-bas. Vous allez arrêter d'être con. Toi, tu ne vas pas tirer dans nos troupes. Je ne peux pas le cibler. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Putain, il leur reste encore tout ça, quoi. Mais eux, ils sont censés... Attendez, non, 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 non. Ils n'ont plus de morale, ils reviennent encore, quoi. N'importe quoi. Il faut arrêter un peu. Toi, tes troupes, elles ne reviennent jamais quand ils sont à 3 et plus de morale, quoi. Surtout proche du... Proche du bord, comme ça. Battez-vous jusqu'à la mort. Sérieusement. Tuez-moi ce géant, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous avez été au corps à corps ? Je ne vous ai jamais demandé d'aller au corps à corps, les gars. Vous le savez, ça ? Comment ça se fait que mon mortier a traversé toute la map sans que je lui demande ? Là, je ne peux pas comprendre. Qu'on ne me dise pas qu'il n'était pas en train d'attaquer. Il avait vraiment un ordre de déplacement. Allez. Mettez-lui une volée. Mettez-lui une volée. Vous le voyez, là. Merci. Plus il est au corps à corps. Elle est perdue. Celle-là, elle est perdue. Elle va perdre cette ville. Plus un héros de haut niveau. Celle-là, elle est perdue. Vous ne pourrez pas le fuir, je pense. Je pense qu'il sera plus rapide que vous. À moins que vous vous retourniez. Non, c'est mort. Mais normalement, ce n'est pas une défense de ville. Donc, on a encore une chance. Il va peut-être casser le siège. Feu ! Battez-le ! Il est mort, là ! Non, si, si, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Combien de PV il lui adresse, quoi ? Yes ! Il ne leur reste plus que le géant, là ? Et eux. Ok. Quoi, que tirer sur lui, plutôt. C'est quoi cette troupe, là ? 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 Allez, allez ! Allez, les gars ! Abattez-le ! Normalement, là, le géant, vous pouvez l'abattre, hein ? Allez ! Allez ! Il est abattu, là. Il est abattu, il est abattu. Vous inquiétez pas, il va mourir. Lui, il est tout seul. Il ne pourra pas vous abattre. Yes ! Cette bataille est dégueulasse, hein ? On est d'accord. Allez, abattez-le ! Victoire ! Oh, victoire ! Oui, quelle belle bataille ! Une victoire à Lapyrus, telle qu'il en est dans toutes les grandes conquêtes. C'est dégueulasse, il nous aurait 50 mecs. C'était le gros carnage. Magnifique. Magnifique. Victoire. Même si on a failli y passer, tous y passer, bien évidemment. Il nous reste 200 hommes. On se retrouve après le petit temps de chargement. On va prendre le pognon, hein ? Ouais, le héros est mort. Donc, on doit forcément en mettre un. Bonus de charge, portée de déplacement, coup de construction, plus 4. Charismatique. Gracieux. Gracieux. Pour le mieux, hein ? Qu'est-ce que l'Empereur dit ? Ne vous plaisez pas ! Euh... Il n'y a plus rien, quoi. Pourrais-je jamais défendre sa Zalensmund ? À moins, quoi. C'est quoi la garnison ? C'est une forte garnison. Et ça, c'est quoi ? C'est chaud. C'est trop trop chaud. Tu vas attendre là un petit peu. Est-ce que tu peux recruter, par contre ? Oui, tu peux recruter. Ça, c'est bien. Un, deux, trois. Recruite, parce que là, il va te falloir des troupes. À toi. Alors, Ergig. Alors, si on regarde les vieilles, est-ce qu'elles peuvent se défendre toutes seules ? Elle peut se défendre, donc elle va le faire. Voilà. Ergig a pu se défendre, donc elle le fait. Talabine, est-ce qu'elle peut se défendre ? Je ne pense pas. Ce serait compliqué, quand même. Donc, non, on ne va pas la faire. Ok. Ici, on lui, elle recrute des troupes. Toi, tu as récupéré cette ville. C'est très bien. Léna, il s'occupe de Pleidorf. Les nains débarquent. Lui, il s'en va, parce qu'il en l'a repoussé. Ouais, construit ça. Techniquement, en plus, on va devoir attaquer les elfes sylvains pour récupérer Gorcelle. Mais il me semble que les elfes sylvains, quand ils prennent une ville, ils ne peuvent rien construire dedans, me semble. Ouais, c'est ça. Ils ne peuvent pas construire dedans. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'au pire, on attaquera et puis on récupérera toutes leurs villes. Voilà. Les unes après les autres, parce que... Voilà, il n'y a que peut-être les châteaux qui ont un peu plus de défense, mais là, c'est rien, quoi. On arrive avec une petite armée, on y arrive. Et on les repoussera. On les renverra dans leur forêt. Ce sera très bien. L'Athilée, c'est pareil. Ça, il me le faut. Donc, L'Athilée, si elle ne veut pas devenir vassale, on va devoir l'attaquer pour reprendre les villes qu'elle nous a prises, quoi. Donc, voilà. Euh, les elfos sylvains. Ouais, bah non, pas de pack d'années agressions. Euh... Attitude. Les von Kahrstein. On verra. Euh, tribut de machin. Tu veux pas. Tu veux pas. La Norska. Les skelling. Ils veulent pas. Les vampires, ils veulent rien. Très bien. Crocs de l'hiver. Tes souhaits. Euh, ça, c'est des orques. Bon, après, voilà. On verra pour, euh... Continuer notre avancée. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501